bismillah marahim je vais corriger avec vous l'exercice 4 de la première série donc ici nous avons un fil infini qui est uniformement chargé avec une densité linique lambda donc on vous demande premièrement de déterminer la direction du champ donc la direction du champ donc on va essayer d'utiliser les plans de symétrie donc on a le plan x ou y donc ce plan là donc x ou y est un plan de symétrie pourquoi parce que le fil est infini chaque point dans la distribution point p on trouve son symétrie p' par exemple donc c'est un plan de symétrie de la distribution donc le champ il est contenu de ce plan donc pour avoir la direction on doit trouver un autre plan donc l'autre plan qu'on peut dire c'est le plan x ou z par exemple donc ce plan là qui contient contient l'axe z qui contient le point m donc ce plan là est un plan de symétrie de la distribution donc c'est le plan x ou z donc ces deux plans sont des plans de symétrie donc les plans de symétrie donc c'est à dire que le champ elle est donc il appartient à x ou y intersection avec x ou z donc c'est à dire que l'intersection est égale à l'axe x donc le champ au point m elle est suivant l'axe x elle est parallèle à x ça veut dire qu'il est suivant l'axe alors deuxièmement trouver l'expression de e alors pour trouver l'expression de e la première chose à faire c'est le champ élémentaire le champ élémentaire on sait très bien qu'il est égal à d de q sur 4pi y0 pm au carré upm donc qu'est-ce qu'on fait on prend un élément élémentaire un élément élémentaire qui contient une charge d'e de q donc un élément élémentaire point p et il contient une quantité de charge d'e de q alors puisqu'on a une distribution de charge lignée ça veut dire que d'e de q est égal à l'an d'e de l d'e de l ici c'est d'e de z de point p donc ça c'est d'e de l et c'est d'e de l et c'est d'e de point p alors si je veux tracer maintenant le champ donc c'est le champ élémentaire créé par cet élément d'e de q on va essayer de voir la relation entre tétal et d'e de z alors z du point de paix et du point de s'est une distance là alors z du point de paix l'intégal à x pour tendance pour cet angle la bêta c'est ça si je fais tendance d'être à cette distance la zp sur x donc ça c'est x donc c'est zp sur x tendance d'entendre c'est à dire que d zp les dérivés par rapport à d'état donc c'est x sur le cas pour non il sait les constantes donc la dérivée de ton vente et à par rapport à pas c'est un certain possible ce qu'avait été pour pm donc on sait très bien que consuliste et d'un je te vais être égale à x sur peine donc pm donc ça va être égale à x sur cos donc pm voilà x sur cos voilà donc ça c'est le champ élémentaire il nous reste maintenant une paix donc on va voir comment on va faire pour une paix donc des deux et maintenant est égale alors des deux puisses et landa des musées mais sur quatre puis y0 m on parait c'est x sur cos c'est un carré up alors là on a D de G de P donc D de G de P est égale à x sur cos au caractère d'état D de Theta donc D de E est égale à 1 dans D de G de P c'est x sur cos au caractère d'état D de Theta sur notre pi y0 x au caractère d'état D de Theta donc j'ai plus simplifié c'est pas que ce n'était pas donc il y a sur fois UPM vecteur UPM alors puisqu'on sait que le champ est suivant à x alors on a E de M est égale à la composante x et x suivant à x donc puisqu'on sait que le champ total est suivant à x et donc E x va être égale, on va chercher E x est égale au produit scalaire de M avec E x donc E x c'est le produit scalaire de M avec E x E x E e M c'est quoi ? c'est l'intégrale de D de E l'intégrale de D de E c'est ça donc c'est 1 dans D du Teta sur 4pi y0 x UPM scalaire x voilà donc il faut calculer maintenant le produit scalaire de upm avec x upm c'est un vecteur unitaire on peut lui faire une projection ça va être aussi juste et pas souvent et x c'est bien que upm c'est à l'heure où ça va être égale à cosinus donc ça ça va être égale l'intégrale de lambda ce produit scalaire on a dit que c'est égale ce produit scalaire là maintenant la variation de d'état donc ça ça varie donc le point p ça varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini cette variation ça va varier cet angle là de moins plus sur deux jusqu'à plus sur donc on va quand les aider à plus l'infini on va voir que l'apparition ça va être des moins plus sur deux jusqu'à plus sur deux voilà donc on calcule cette intégrale là c'est l'intégrale de cosinus de barman donc l'un d'a4 pi epsilon 0 x c'est constant donc on obtient de x est égale on va faire sortir tout ce qui est constant lambda sur 4 pi epsilon 0 x donc l'intégrale de moins plus sur deux jusqu'à plus sur deux on est très bien c'est très bien ce qui va nous donner donc finalement on obtient l'expression du champ donc eux le 2m est égal à l'ex ce x la suivant le 6 et lambda sur 2 pi epsilon 0 2 pi epsilon 0 fois x suivant le x donc c'est ça l'expression du champ créé par le fil infini